Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce débrief entre l'Olympique de Marseille et Amiens, qui s'est soldé sur une victoire 3-1 de l'Olympique de Marseille. Alors, bon, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais on va passer à la composition d'équipe de l'OEM. Modern Dano et Cage, Ramy, Sakai et Rolando en trio défensif, puisqu'il y a eu un 4-2-3-1, un 4-3-4-2-1. Donc, comme je le disais, Sakai, Rolando et Ramy en trio défensif. Ensuite, il y a eu 4 joueurs au milieu de terrain. Ocampos, Lopez, Samson et Bounassar. Allen, on a eu Payet et Thauvin. Et en pointe, pas peur de surprise, on a eu ni Mitroglou, ni Germain, mais Clinton & G. Bien que Germain soit entré en sa bonne période, il n'a pas fait grand chose. On est habitué avec Germain, de toute façon. C'est Epi de Maïs, qui est toujours aussi régulier. Déjà, on commence très fort. Modern Dano, j'espère que tu vas partir l'heure prochaine, parce que faire ce que tu vas faire à la 8ème minute, je te prends un but aussi bête. C'est ridicule, franchement. C'est Diabassi qui a 1000 buts. Et j'espère sincèrement, mais tu vas te prendre une belle branche. J'espère que tu vas te faire massacrer par Udi Garcia. Parce que... C'est pas croyable. Heureusement, on a eu un bon Thauvin. Un très bon Thauvin qui nous a fait, mais une triplette de malade. Un coup de chapeau. 26ème. Bon, le but était bof, mais... Voilà, c'est... C'est quand même un but. Surtout quand on voit le marque. C'est Thauvin qui devrait être attaquant, pas Métroglou et Germain. Je suis désolé. Thauvin, il a fait un match exceptionnel. Sincèrement, s'il est pas hors du match, je... Je le tue, parce que... Ce que Thauvin a fait tout au long du match, c'est incroyable. Euh... On a eu, euh... Des milieux de terrain au Campos... Euh... Lopez et, euh... Un certain... Samson qui ont été bons. Margal Samson. C'est... Margal Samson aux pommes. Il les a mangé. Désolé pour ce jeu de mots, mais c'est obligé. Il a déjà dévoré les... Les habitants d'Amiens. Je sais pas comment ça s'appelle. Euh... Donc, euh... Enfin vrai. Euh... Seconde mi-temps. Euh... On... On... On met la pression à Amiens. Comme en première mi-temps. Puisque le jeu... Le jeu de web a été axé sur la possession de balle. Il faut en parler. Au moment où je me débriefe les 6 heures du match. Je suis prêt à partir. Enfin bref. On s'en bat les couilles. Mais je tiens quand même à le dire. Euh... Du coup... Euh... Je me retrouve à Amiens. Coups francs magnifiques. Euh... Payet. Euh... C'est... Il a bien joui... Il a plutôt bien joui. Après il a loupé son pénalty. Euh... C'est... C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Puis... Face à Amiens. Euh... C'est... Pas grave. Euh... Par contre, c'est rigoler dessus. Si tu aurais fait ça face au PSG. Euh... Ou face à l'Olympique Lyonnais. Qui sont... Euh... Les... Le leader actuel du championnat. Euh... Troisième but de Thauvin. Euh... Au gérer de jeu. 92ème minute. Si je dis pas de bêtises. Pareil. Euh... Thauvin... A mis un beau but. Euh... Entre les trois, je préfère le coup franc. Le deuxième. Qui est magnifique. Sur ce. Je vous laisse pour ce petit débrief. La seule chose qu'il faut retenir. C'est... Les trois points. Et... La... La... Magnifique... Euh... Triplette de Thauvin. Thauvin a mis... Un coup du chapeau. Et a fait un match exceptionnel. C'est tout ce qu'il faut retenir de ce match. Salut tout le monde. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Ils sont en hain. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.